... Bonsoir amis téléspectateurs de Amoni TV, bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui nous recevons Cédina Issa Sow, l'auteur de Sadio, Le Bois des Anges. Cédina Issa, bonsoir. Bonsoir Abdoulayeouad, c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie pour cette invitation. Merci, aujourd'hui nous allons parler avec vous de cet ouvrage, ce livre que vous avez écrit sous forme de bande dessinée, Le Bois des Anges. Vous parlez de Sadio, mais avant ça vous êtes passionné de bande dessinée, la naissance à Paris, ensuite le baccalauréat à Dakar, puis le retour encore à Paris, à l'université Paris Estelle, tutulaire donc de master, n'est-ce pas, en administration et échanges internationaux, de master également en commerce et management des affaires internationales, et master en marketing et management des affaires internationales. Vous êtes auteur et illustrateur de bande dessinée, mais avant de revenir sur cet ouvrage, comment vous alliez peut-être le professionnel et cette passion-là que vous avez pour les bandes dessinées ? Oui, effectivement, je suis un grand passionné de bande dessinée, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu le rêve de devenir un jour auteur de bande dessinée. Comme vous venez de le dire, par rapport à mon parcours scolaire et universitaire, je n'ai pas eu à faire de formation relative à la bande dessinée, mais voilà, après l'obtention de mes diplômes, la passion est revenue en force, et du coup, là, je me suis investi dans ce secteur-là, dans ce secteur, et bon, ce n'est pas toujours facile, en tout cas, de pouvoir allier l'aspect professionnel, puisque j'ai un travail à temps plein, ce n'est pas facile de toujours allier le travail et la passion qui est la bande dessinée, mais on arrive quand même à trouver le juste milieu pour évoluer dans mon secteur professionnel et également dans ma passion. Alors, ce n'est pas facile, mais vous en sortez, vous avez écrit Sadio, le bois des anges, qui est paru récemment aux éditions Saraba. Pourquoi le choix de la thématique ? Vous parlez de sport, vous parlez de notre héros national en sport, Sadio Mané, de son histoire fictive, imaginée. Pourquoi le choix ? Oui, déjà, j'aimerais dire que je ne suis pas un grand amateur de football, même si quand même, je suis un peu les actualités, mais je n'ai pas été un bon footballeur dans ma jeunesse. Mais quand même, j'ai voulu rendre hommage à Sadio Mané, puisque, voilà, avec sa participation, ainsi que le reste de l'équipe nationale, nous avons pu gagner la Coupe d'Afrique. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, voilà, nos héros, que ce soit dans le domaine du sport ou ailleurs, nos héros méritent d'avoir un ouvrage qui soit à leur nom. Et c'est ce qui m'a poussé à faire une bande dessinée de football, qui parle un peu de l'enfance d'un jeune qui s'appelle Sayo. J'aimerais également préciser que ce n'est pas sa biographie, ce n'est pas la biographie de Sadio Mané, c'est plutôt une fiction inspirée, inspirée de sa vie, de son parcours quand il était jeune. Une fiction inspirée de la vie, du parcours de Sadio Mané, mais est-ce que ça a été facile ? Bon, je me suis plutôt focalisé sur son enfance, tout en sachant qu'il est issu d'un village au sud du Sénégal. Bon, on sait également qu'il a évolué dans un milieu assez modeste, si on peut le dire comme ça. Du coup, voilà, j'ai voulu retracer cette partie de son enfance. Mais quand même, ce n'est pas ma seule inspiration, puisque si on regarde bien, la majorité des footballeurs africains ont eu à peu près le même parcours. Ils ont eu à peu près la même histoire, la même enfance. Ils sont tous issus d'un milieu assez modeste. Et de par leur persévérance, ils ont réussi à se faire une place dans le monde du sport. Alors, de par leur persévérance, mais dans cet ouvrage, vous montrez également un village. Vous parlez, vous utilisez également des noms, n'est-ce pas, qui sont familiers peut-être aux Sénégalais. Vous parlez de terrain pendu, vous parlez également, voilà, pourquoi ce choix, l'originalité de ces noms-là, de ces mots utilisés ? Oui, effectivement, j'ai voulu également faire un clin d'œil à tous les garçons, puisque nous avons tous joué au ballon lors de notre enfance. On a joué à des matchs petit camp, des matchs petit camp qu'on va retrouver dans cette bande dessinée. Voilà, on a eu également à jouer dans des terrains remplis de poussière, des terrains de sable remplis de poussière et tout. D'où la provenance du terme terrain pendu. Et si vous voyez bien également, dans cette bande dessinée, les jeunes garçons qui jouent au foot, ils ont mis des chaussures tic-tic, voilà, des tic-tic, des chaussures en plastique que nous avons tous portées également dans notre enfance. Voilà, j'ai voulu faire un clin d'œil, j'ai plutôt voulu faire des références par rapport à notre enfance. Lorsqu'on joue au foot, comment ça s'est passé, dans quelle ambiance ça s'est passé, comment on s'habillait. Voilà, et on retrouve en tout cas plusieurs aspects propres à cela. Et vous parlez des types de chaussures qu'on portait, mais vous n'avez rien laissé peut-être de l'environnement. Les plans, on voit dans le dessin que ça sort en tout cas cet environnement-là. Vous avez passé une partie de votre vie en France. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça vous fait quand vous essayez de retranscrire le quotidien des jeunes Sénégalais ? Oui, effectivement, j'ai passé une partie de ma vie en France. C'était notamment pour mes études supérieures. Quand j'ai eu mon master, je me suis dit, bon, là je vais rentrer au Sénégal. C'est un choix que j'ai fait. Je me suis dit que je vais d'abord donner une chance à mon pays qui est le Sénégal. Et bon, au cas où mon pays ne me rendrait pas l'appareil, là peut-être je pourrais penser à retourner. Mais bon, je souhaite quand même rester ici, vivre ici. Et voilà. Du coup... Ça vous fait quoi ? Ça vous fait quoi quand vous pensez... En fait, vous essayez de retranscrire la vie, le quotidien de ces jeunes Sénégalais-là ? Oui, je trouve que c'est... Bon, la vie qu'on mène ici, c'est assez originale. Parce que là, si on part dans d'autres pays, bon... J'ai été en France, là-bas, les enfants jouent au foot. Mais voilà, ils jouent sur du gazon ou bien dans des salles fermées. Les conditions sont différentes. Voilà, les conditions sont assez différentes. Et moi, j'ai voulu vraiment faire un retour aux sources. Voilà, en mettant en place un environnement à travers lequel nos jeunes frères, nos jeunes frères, nos grands frères, en tout cas les Sénégalais en général pourront s'y retrouver. Alors, il y a dans l'ouvrage un passage où vous montrez des valeurs, n'est-ce pas, sénégalais. Il y a, par exemple, lorsque Sadiou rencontre nos voyants et qu'il les guide et que ce dernier a ensuite pris pour lui. Et qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce passage-là ? Oui, là, j'ai voulu mettre en avant nos valeurs. Puisque, bon, c'est bien de parler de sport, c'est bien de mettre en avant un personnage principal et tout. Mais quand même, je pense que c'est encore mieux de pouvoir véhiculer des messages à travers nos ouvrages. Comme, par exemple, le fait que Sadiou aide un non-voyant à retrouver son chemin. Ça, c'est quelque chose qui est propre aux Africains, aux Sénégalais. Bon, moi, en tout cas, durant toute mon enfance, à chaque fois que j'avais l'occasion d'aider quelqu'un, je le faisais. C'est ces valeurs-là que nos parents nous ont inculquées. Et j'ai voulu retranscrire ça. Et on voit également l'amitié, il y a la présence de Binta aux côtés de Sadiou qui l'aide, qui l'accompagne. Est-ce que l'amitié signifie quelque chose de particulier pour vous ? Oui, l'amitié, c'est très important, surtout, bon, là, on retrouve une bande de jeunes. Bon, à un moment donné, Sadiou va s'embrouiller avec quelques de ses amis. Mais avec la force de l'amitié, ils vont quand même réussir à trouver le moyen de se réconcilier, en tout cas. C'est cette réconciliation-là qui va leur permettre, en tout cas, de trouver le chemin de la victoire. Du coup, voilà, c'est important, l'amitié. Vous avez parlé du personnage de Binta. Voilà, je l'ai introduit dans l'œuvre. Pour que, déjà, l'œuvre ne soit pas exclusivement que pour les garçons, parce que sinon, ça pourrait exclure les filles. Alors, j'ai introduit un personnage féminin, justement, pour que les filles, les filles, également, puissent se reconnaître, voilà, pour qu'elles puissent avoir leur personnage, également. Et c'est, voilà, c'est juste par rapport à ça. Alors, et vers la fin, on voit également un homme qui vient pour proposer à Sadiou la présélection. Mais on dirait à l'UNCC. Est-ce que vous avez voulu montrer ce sélectionneur-là, national du Sénégal ? Oui, effectivement, de la même manière, j'ai voulu rendre hommage à Sayo Mané. J'ai voulu également rendre hommage à Lune Sissé, bon, puisque lorsqu'on a gagné la Coupe d'Afrique, voilà, c'est lui qui était aux commandes en tant que notre coach. Et même, hormis cela, il a beaucoup fait, bon, puisque c'est un ancien joueur sénégalais, il a beaucoup fait pour l'équipe nationale. Et là, il a encore apporté ça, sa contribution en tant que coach. Alors, voilà, j'ai voulu lui laisser une place dans l'oeuvre également. Alors, au-delà de ça, Dio, vous avez également produit, vous avez eu à produire d'autres ouvrages de la même catégorie, des bandes dessinées. Vous avez parlé du Kayor, des volumes sur le Kayor. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, je suis également auteur de Kayor, qui est une bande dessinée, mais qui a également un style de manga africain. Kayor, qui est une bande dessinée, mais qui est également considérée comme étant un manga africain, parce que je me suis beaucoup inspiré des mangas. Je suis un grand consommateur de manga. Du coup, ça s'est ressenti à travers Kayor. Kayor, qui reconnaît l'histoire d'un jeune prince, dont son père se fera trahir par son oncle pour prendre le pouvoir. Pour se débarrasser du prince, son oncle va le faire tomber dans un gouffre sombre et profond, rempli de mystères, où on trouve des personnages imaginaires issus du folklore sénégalais, comme le Kankouran, le Kouskrandrong, etc. Du coup, voilà. J'ai voulu qu'il y ait en tout cas un héros africain, parce que j'ai fait le constat que toutes les bandes dessinées que nous consommons ici au Sénégal, ça nous vient de l'extérieur, que ce soit des mangas qui nous viennent du Japon, de la BD franco-belge, des comics américains. Je me suis dit que ce serait bien quand même que les Africains, également, qu'ils aient leur héros, leur personnage principal. Voilà, la raison pour laquelle je me suis investi dans ça. Et ce combat-là, pour que les Africains voient leur héros, en tout cas dans les bandes dessinées, vous êtes en train de le mener. Vous avez également une maison d'édition, entre guillemets, SIS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces projets-là ? Oui, effectivement, j'ai dû monter une maison d'édition qui s'appelle SIS Illustration, parce qu'à l'époque, j'avais fait le tour des maisons d'édition, et malheureusement, je n'ai pas trouvé des maisons qui soient intéressées par la bande dessinée. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à créer ma maison d'édition pour faire mes premières BD comme Caillor, comme CD. Par rapport à Sadio, il y a la maison d'édition Saraba qui est arrivée. Dans sa ligne éditoriale, on y trouve la bande dessinée. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que j'ai fait cette collaboration avec eux. Vous avez collaboré avec Saraba, mais aujourd'hui, l'écosystème des bandes dessinées ne manque pas de défis. Par rapport à la production, à la réalisation, mais surtout à la consommation, comment vous vous débrouillez ? Effectivement, c'est vrai qu'à mes débuts, ce n'était pas très facile. Parce que quand je commençais à faire des bandes dessinées, mon entourage me disait « ça ne va pas marcher, les Sénégalais n'ont pas la culture de la lecture ». Il y a même une personne qui m'a traité de gosse, de gamin, parce que je fais de la bande dessinée. Mais bon, quand même, ça ne m'a pas découragé. Je me suis dit « puisque ça marche dans les autres pays, pourquoi ça ne marcherait pas ici au Sénégal ? » Et puis, je ne suis pas d'accord quand on dit que les Sénégalais n'ont pas la culture de la lecture. Les enfants, quand on ne leur propose pas des ouvrages qui sont... Voilà, qui sont... Taillés sur mesure. Voilà. Ils leur parlent. C'est ça. Comment est-ce qu'ils pourront lire ? Si on leur donne des romans, des romans pleins d'écritures, ce n'est pas encourageant pour les enfants, en tout cas, pour commencer la lecture. Alors, je pense que la bande dessinée, c'est une bonne porte d'entrée pour les... Comment dire ? Pour les initiés à la lecture. Et le résultat s'est fait sentir. Parce que... Voilà. Mes bandes dessinées trouvent, en tout cas, un large succès auprès des enfants. Et voilà. Ce n'était pas facile au début. Mais là, au fur et à mesure, la bande dessinée sénégalaise commence à prendre son envol petit à petit. Et on a quand même bon espoir pour la suite. Mais il faudrait quand même que tous les acteurs de la bande dessinée puissent jouer leur rôle. Parce que moi, je ne suis que simple auteur. J'ai voulu créer une petite maison d'édition à taille, à échelle réduite. Mais si les grandes maisons d'édition jouent leur rôle, ainsi que les distributeurs, en l'occurrence, qui sont les librairies, puisque c'est chez eux que les clients vont pour acheter les livres. Voilà. Tout ça, je pense que ce sont des acteurs, en tout cas, qui peuvent jouer un rôle dans l'évolution de la bande dessinée sénégalaise. Alors, quand on voit aujourd'hui l'outil numérique qui prend la place aux livres, est-ce qu'aujourd'hui, ces bandes dessinées-là, ces ouvrages que vous produisez, justement, ne peuvent pas être des alternatives pour encourager peut-être les enfants à la lecture ? Oui, c'est vrai que les outils numériques gagnent de plus en plus de place. Il y a même des bandes dessinées qui se vendent de façon digitale. Mais je me dis que ça ne remplace pas le livre physique. Avec le physique, on a le privilège de pouvoir toucher le produit, d'apprécier la qualité. Si c'est une couverture en dur, si c'est une couverture souple, on a également le privilège de pouvoir feuilleter les pages. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve avec l'aspect numérique, on va dire. Du coup, moi, en tout cas, personnellement, j'ai une préférence pour le livre physique. Mais bon, après, c'est vrai que le numérique aussi, il y a pas mal de choses à jouer avec ça. Si ça n'a pas dans le sens d'inciter à la lecture, je pense que c'est encouragé également. C'est encouragé. Alors, pour en revenir à cet ouvrage, vous avez montré également le passage de Sadio, ses évolutions. Mais à la fin, quelle issue avez-vous voulu donner à ce personnage-là? Oui, c'est vrai que là, je me suis concentré sur sa vie au village, n'est-ce pas? Voilà. Il a évolué, parce qu'au tout début, dans sa bande d'amis, il était obligé de jouer en défense, puisque c'est le plus petit du groupe. Ses amis l'ont confiné à la case, enfin, ils l'ont confiné au rôle de défenseur. Et bon, lui, quand même, il pense qu'il a des aptitudes en tant que milieu de terrain, voire même en tant qu'attaquant. Et voilà, au fur et à mesure, il va quand même trouver son courage. Il va réussir à s'affirmer. Et voilà, il va réussir à trouver sa vraie place dans le terrain. Et bon, ce qui fait que le personnage a évolué du début à la fin. Et bon, vers la fin, vous avez vu qu'il y a un personnage qui rappelle le coach à l'UNCC, qui vient pour leur donner des tickets pour pouvoir s'inscrire à un concours qui se passerait à Dakar. Alors là, j'ai fait une fin ouverte. Une fin ouverte, du coup, on n'est pas à l'abri d'une suite. Et la suite pourrait se passer à Dakar avec un concours qui pourrait peut-être permettre à Sadio de pouvoir intégrer un club au niveau national. Et donc, vous êtes dans les projections. Vous pensez que ça pourrait avoir une continuité, l'ouvrage ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça pourrait avoir une continuité. Voilà, c'est très possible. L'avenir nous le dira, en tout cas. L'avenir nous le dira. Alors, il y a les parents de Sadio, son père précisément, qui peut être supposé. On voit, par exemple, lorsqu'il demandait à Samé, lorsqu'il disait Aminata, tu n'as pas vu Sadio, il devait m'aider à transporter les bouts de bois pour montrer que lui, il ne s'attendait pas à ce qu'il joue au foot, mais à ce qu'il aide. Et lorsqu'il reprenait la parole, il disait, je parie qu'il est encore en train de jouer au foot. Ce garçon est vraiment incorrigible. Et qu'est-ce que vous avez voulu montrer, ces rapports-là, entre le jeune Sadio et ses parents ? Oui, tout à fait. En fait, c'est plutôt son oncle, parce qu'il a perdu son père. Alors, c'est son oncle qui a pris en charge son éducation. C'est un peu comme son père, également. Du coup, son oncle ne veut pas que Sadio joue au foot, parce qu'il estime que le pourcentage, en tout cas, qui réussit dans ce domaine, dans ce sport, le pourcentage est assez réduit, minime, si on peut le dire comme ça. Alors, il ne veut pas que Sadio se fasse des fausses idées en se disant, oui, je vais réussir dans le foot, tout ça. Et finalement, il se heurte à la dure réalité. Du coup, voilà, il ne veut pas que Sadio se trouve vraiment dessus. Il ne veut pas qu'il soit dessus. Raison pour laquelle il ne l'encourage pas du tout à jouer au foot. Et c'est peut-être une touche réelle par rapport à l'histoire de Sadio Mané ? Oui, effectivement, parce que Sadio Mané, on sait que son oncle n'était pas très disposé avec le fait de le voir jouer au foot. Du coup, oui, c'est vrai que cet aspect-là, on peut le retrouver dans la vie de Sadio Mané. Tout comme on peut le retrouver dans la vie de plusieurs autres joueurs, on est au Sénégal. En général, ici au Sénégal, quand on a le rêve de devenir footballeur ou bien même quand on a le rêve de devenir artiste, que ce soit dans le monde de la musique, dans le monde de la danse, en général, les parents préfèrent qu'on parte à l'école parce qu'ils estiment qu'avec l'école, on a une meilleure assurance pour pouvoir réussir sa vie. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. Mais bon, Sadio, il sait quand même ce qu'il veut. Il ne va pas éviter son oncle, il va partir jouer au foot tout en gardant en tête son rêve qu'il est un jour de devenir un grand joueur, un grand footballeur. Sadio Mané, le vrai Sadio Mané, que dit-il de cet ouvrage ? Il ne l'a pas encore vu, il n'a pas encore commenté. Bon, l'ouvrage vient de sortir, c'est assez récent. Bon, moi en tout cas, je n'ai jamais rencontré Sadio Mané. Bien vrai que j'aimerais quand même lui offrir l'ouvrage et également lui donner le mien pour qu'il me passe une petite dédicace, ça me ferait plaisir. Voilà, mais du coup, bon, comme vous le dites, bon, là on est à la fin de l'année, là c'est vraiment l'occasion pour offrir des cadeaux, tout ça, et là c'est une bonne alternative en tout cas pour encourager les enfants. Alors, nous sommes au terme de cette émission et il y a l'année qui tire à sa fin. Quels sont peut-être vos souhaits pour 2024 et votre message ? Oui, mon message, j'aimerais dire aux jeunes auteurs, aux jeunes artistes qui n'ont peut-être pas encore la chance de publier leur bande dessinée, j'aimerais leur dire de ne jamais baisser les bras, même s'ils peuvent faire leur petit ouvrage, en tout cas le faire, et également aller voir les maisons d'édition, aller leur proposer cela. Voilà, c'est comme ça qu'ils pourront en tout cas réussir à sortir leur œuvre. Par rapport à cette nouvelle année 2024, je souhaite déjà une bonne et heureuse année 2024 à toute l'Afrique et à toute l'Afrique, à tout le monde en tout cas. Et voilà, nous souhaitons en tout cas que la paix règne sur l'Afrique. Merci beaucoup, M. Sow, merci également à vous, à mes téléspectateurs de Amoni TV, pour avoir suivi cette émission. Nous vous disons bonne année, bonne et heureuse année 2024 et à très bientôt sur Amoni TV, la chaîne de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada